Vous êtes sur RTL. Les informations, Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour, et d'abord l'interpellation de 6 personnes dans le cadre de l'enquête sur le vol de l'œuvre d'art de Banksy, peinte sur la porte du Bataclan. La porte avait été sciée en 2019. L'œuvre d'art a été retrouvée il y a quelques jours en Italie. Ces 6 personnes ont été interpellées cette semaine en Isère et en Haute-Savoie, soit pour vol, soit pour recel. Le groupe L'Oréal annonce aujourd'hui qu'il va retirer certains mots de ses packagings jugés stigmatisants, tels que l'adjectif blanchissant qui était utilisé jusque-là pour décrire les effets de certaines crèmes. Décision prise dans un contexte mondial de manifestations antiracistes après la mort de George Floyd. D'autres marques de cosmétiques ont pris des décisions en ce sens. Le groupe Coca-Cola de son côté annonce qu'il ne fera plus de publicité sur les réseaux sociaux pour au moins 30 jours, estimant là encore sous la pression de l'opinion publique que ces réseaux ne contrôlent pas assez les messages qui y sont publiés. D'autres grands annonceurs ont décidé de faire pareil. Dans la foulée, hier soir, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, annonçait que désormais les messages racistes seraient retirés et que certaines publications, notamment politiques, jugées controversées, pourraient être accompagnées de messages d'avertissement. En cette journée contre l'abandon des animaux, les associations s'inquiètent et rendent public un décret qui était passé inaperçu le 17 mars dernier, alors qu'on était deux jours après le confinement. Ce décret élargit la possibilité pour des particuliers de vendre leurs animaux au laboratoire, qui les utilisent ensuite comme cobayes. Pour les associations, c'est un retour en arrière, à l'époque où les vols d'animaux se multipliaient, justement parce que la vente ensuite rapportait de l'argent. Elle demande donc au gouvernement de revenir sur ce décret. Une manifestation de femmes de policiers a commencé tout à l'heure vers 14h, à côté de la préfecture sur l'île de la cité à Paris. Elles entendent, elles aussi, dénoncer les accusations de violence et de racisme qui se multiplient ces derniers temps contre les forces de l'ordre. Hier soir, 200 policiers se sont rassemblés devant le Bataclan à Paris, pour les mêmes raisons. Les courses, maintenant, on vous retrouve Claude-Pierre-Santi à Anguin pour les premiers résultats. Bonjour Claude. Oui, bonjour Olivier, avec l'arrivée des deux premières compétitions. Dans la première, le 7 à Aaudipferm, il avait gagné à deux ans en Italie, à Bologne et à Rome, et il signe sa première victoire en France associée à Eric Raffin. 3,50 gagnants, 1,60 placés. Deuxième, le 6, Happy Boy, 1,40. Troisième, le 8, Hold Up Smart, 1,40 également. Et quatrième place pour l'As Hold Up du Saptal. Dans la deuxième, le 6, Hammerling du Gîte n'a pas couru, il n'était donc plus que 7 au départ. Succès du 3, Hellboy d'Alesa, 7,10 et 2,00 placés. Deuxième, l'As Aubryon, 1,90. Et troisième place pour le 5, Avaroche, 2,60. Donc la troisième, c'est le quintet, départ à 15h. À l'heure actuelle, l'As Holy Water est favori. Il y a un rapport probable gagnant de 6,10 euros. Merci Claude, on vous retrouve juste après la course vers 15h15 pour un instant donné. Pour le résultat, la météo, cet après-midi, le temps est en train de se dégrader par le nord-ouest. La pluie arrive en Ile-de-France et en Champagne-Ardenne. Demain, météo plutôt ensoleillée autour de la Méditerranée. Et passer les pluies du matin, du soleil également sur l'extrême nord du pays et sur le Cotentin. Partout ailleurs, le temps sera plus mitigé. Et les températures, demain matin, iront de 12 à 20 degrés. Il est 15h03 sur RTL. On vous retrouve, Eric Jean-Jean, pour Le Grand Studio. Merci. Merci. Merci.